MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Lion et ascendant Lion dans votre magnifique horoscope de ce mois d'août, je ne sais pas d'autres mots, parce que votre mois anniversaire va concentrer tous les bons aspects que le Zodiac peut vous offrir et qui n'étaient pas là les mois précédents et qui ne seront pas là non plus. à la rentrée. Donc profitez à fond de ce mois d'août avec le Soleil qui est dans votre signe, on vous fête votre anniversaire et franchement là, vous ne serez pas déçus. On vous mettra sur un piédestal avec le bel aspect entre le Soleil et Jupiter, vous serez dignement fêté et vous vous sentirez comme mis sur un piédestal, surtout 2e décan avec le bon aspect, Soleil, Vénus, avec Jupiter. Vraiment, vous vous direz mais bon, on n'a jamais été aussi... on ne m'a jamais traité avec autant d'égard et avec autant de gentillesse aussi et de générosité. Alors bon, il est très possible qu'un événement en particulier soit responsable de cette ambiance quand même qui vous... qui vous valorise énormément, peut-être vous avez réussi quelque chose, peut-être que certains ont eu un enfant, un enfant aîné, ou alors vous avez créé quelque chose, il y a quelque chose qui a vu le jour. Vous voyez, l'astrologie c'est quand même un langage symbolique, une naissance ça peut être dans différents domaines. Donc tout ça est vraiment, comment dire, vous serez un petit peu aux anges, on peut dire. Bon après il faut voir votre thème, il y a peut-être des planètes qui contredisent, mais moi ce que je vois là, c'est vraiment assez formidable. Bon ça va être un petit peu moins formidable après quand le soleil va entrer en vierge aux alentours du 23 août, parce que vous allez être préoccupé par des détails matériels qui vous feront redescendre sur terre. Mais après tout ce sera la réalité, les vacances c'est toujours un moment de rêve, un moment... bon si vous étiez en vacances, mais même si vous n'y étiez pas, vous avez très certainement passé un bon mois, et là avec le soleil qui rentre en vierge, et qui va être d'ailleurs en bon aspect avec Uranus, mais ça ne va pas forcément être bien pour votre premier décan. En tout cas, on remet les pieds sur terre, on redescend du ciel pour se retrouver en ce bas-monde. MUSIQUE Dans le domaine du travail, si jamais vous êtes au travail en ce mois d'août, et de la vie quotidienne en général, on s'appuie sur les aspects de Mercure, et donc Mercure elle était dans votre secteur 12, ça fait un petit bout de temps parce qu'elle a fait des allers-retours, et donc là elle termine jusqu'au 11, son passage en cancer, et donc dans le troisième décan. Et il y a probablement eu un souci, puisque le secteur 12 c'est celui des soucis, des problèmes, etc. Un souci, un problème avec un proche ou avec l'un de vos enfants. Peut-être que vous ne savez pas où le mettre à la rentrée, n'a pas un parcours sup, n'a pas fait son devoir, enfin bref, ça a été un souci. Ça s'arrange là, en début de mois, vous allez trouver quelque chose, ou on va vous aider à trouver quelque chose, c'est pas forcément vous qui trouverez, parce que Mercure en 12, elle n'est pas extrêmement active. Mais alors du coup, quand elle va rentrer dans votre signe, le 11, là tout va s'accélérer dans votre tête, les idées, les solutions aux problèmes, et puis bon, probablement que vous serez en vacances et que tout ça sera de l'histoire ancienne et que vous allez vous tourner vraiment vers l'avenir, et c'est ce que vous propose d'ailleurs la dissonance entre Mercure et Uranus. Elle vous dit, ne te retourne pas sur le passé et accepte l'avenir tel qu'il se présente. Parce que parfois il ne se présente pas comme vous vous y attendiez, pas comme vous le vouliez, mais bon, plus vite vous vous y adapterez, plus vite vous l'accepterez, et mieux ça se passera. En tout cas ça, ça touche surtout le premier décan, parce que le deuxième décan il a le bon aspect de Mercure avec Jupiter, et ça pourrait être une très bonne nouvelle pour vous, à moins que peut-être vous fassiez un beau voyage, on est quand même encore en période de vacances, donc Jupiter c'est la planète des voyages, il est donc... on peut envisager que vous fassiez un très beau voyage, sous cette conjoncture, ou alors que quelqu'un qui arrive de l'étranger s'installe pour quelques jours chez vous, et alors vous serez hyper content. Vos amours, des amours d'été, la plupart du temps, Vénus est elle aussi en Lion, conjointe au soleil, donc dans votre signe, là vraiment on peut parler de rencontre, la rencontre des deux planètes, et vous d'une rencontre avec quelqu'un, si vous êtes célibataire bien évidemment, et alors le deuxième décan est évidemment beaucoup plus favorisé que les autres, puisque Jupiter envoie de bons influx à votre deuxième décan, et il est donc très possible que vous vous focalisiez sur quelqu'un, que vous lui trouviez toutes les qualités, que votre coeur s'emballe, et après tout pourquoi pas, il n'y a aucun interdit, et quand Jupiter s'en mêle, au contraire on est autorisé à se laisser aller à ses sentiments, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Mais si vous êtes en couple, vous ne serez pas non plus privé de cet aspect, le fait est que vous allez certainement vous rapprocher, vous retrouver, parce que c'est vrai que pendant l'année, on a d'autres choses, parfois d'autres choses à faire, bien que le Lion soit toujours très concerné par sa vie sentimentale, mais toujours est-il que vous allez retrouver une complicité, une connivence, enfin tout ce qui fait que vous êtes un couple va être valorisé par la conjoncture, et franchement vous serez heureux, et je vous engage à profiter au maximum de ces moments vraiment très 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 sympathiques. Alors Vénus va changer de signe à un moment, le 21 précisément, juste avant le soleil, puisqu'elle est conjointe finalement encore à ce moment-là au soleil, et donc ils rentrent tous les deux en vierge. Alors pour vous, c'est comme je vous le disais, on retombe les pieds sur terre, on se retrouve tout de suite dans les détails matériels de la vie quotidienne, de tout ce qu'il faut organiser, et bon, ça vous incombe apparemment, à moins que votre conjoint ne soit lui ou elle aussi du Lion. En ce moment-là, vous pourrez partager les tâches, mais bon, je pense que le Lion est toujours le premier à prendre les choses en main, et bon, évidemment ça n'aura plus rien à voir avec la délicieuse ambiance du début du mois, et bon, mais il faudra vous adapter. Vous savez, le soleil va... Vénus va être en dissonance avec Uranus, donc forcément il y aura quelques tensions, il faudra rester un petit peu en recul. MUSIQUE Côté forme, côté vitalité, mais sexualité aussi, puisque mars gère votre libido, vos pulsions amoureuses, eh bien oui, elle est aussi en Lion. Mais quand le mois commence, quand le mois d'août démarre, elle est déjà à la porte du 3e décan, donc elle va changer de signe, bien évidemment autour du 18, elle va rentrer en vierge. Mais tant qu'elle sera en Lion, donc jusqu'au 18, et si vous êtes du 3e décan, ma foi, vous aurez la fleur au fusil, vous allez être très séducteur, dragueur ou dragueuse, mais bon, vous aurez besoin, ce sera, ça fera partie de votre bien-être et de votre vitalité, il faudra que vous séduisiez, ce sera votre manière de dépenser votre énergie. Et alors évidemment, si vous êtes en couple, ça risque de faire des étincelles, surtout que bon, le soleil sera conjoint à mars, pendant une partie du mois, et que donc forcément il y aura des petites... on vous fera quelques reproches, ou vous sentirez que il y a du mécontentement autour de vous, mais parce que vous êtes trop dans la séduction. Alors donc si vous ne voulez pas avoir de problème avec votre conjoint, ou que les autres soient en rivalité avec vous, parce que vous êtes donc comme je le disais un peu trop dans la séduction, essayez de... comment dire... de canaliser cette énergie qui vous porte à... à vouloir absolument plaire à tout le monde. vous pouvez plaire sans en faire des tonnes, comme on dit. Or en tant que lion, vous êtes quand même... vous avez le sens du théâtre, vous êtes souvent comme sur une scène, donc essayez d'être un... vous voyez, de tout simplement mettre un petit bémol à tout ça, de manière à ne pas créer des colères autour de vous. Mars rentrera en vierge donc aux alentours du 18, et bien évidemment ce sera un petit peu moins enthousiasmant, même pour votre libido, vous sentirez un frein de ce côté-là, parce que vous réfléchirez trop, vous... vous... vous penserez un peu trop, et vous vous direz, c'était bien pendant les vacances, pourquoi est-ce que c'est moins bien maintenant? Bah parce que tout simplement, vous avez plein de choses à faire, vous êtes très occupé avec la rentrée, les projets qui sont les vôtres, et certainement pour le premier décan, les questions que vous pouvez vous poser sur votre avenir, malgré tout, avec Uranus qui se trouve dans votre mi-ciel, c'est-à-dire dans votre secteur de carrière, vous ne pouvez que vous poser des questions pour savoir ce que vous allez devenir, à quelle sauce vous allez être mangé, est-ce que vous allez continuer à avoir toutes les contraintes que vous avez? Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, et n'oubliez pas, abonnez-vous! Abonnez-vous !